coucou tout le monde alors je viens de donner mon cours de danse de danse orientale en ligne et je voudrais expliquer quelque chose ici que personne ne fait et personne n'a encore dit comme ça me semble-t-il en tout cas je n'ai pas entendu et je pense que pour toi ça va être aussi nouveau la connexion entre la danse orientale bien spécifiquement l'inconscient et la loi d'attraction et comment manifester dans ta vie ce que tu veux voir se manifester ce que tu veux voir comme réalité ce que tu veux vivre et comment ça ça fonctionne et bien moi je le fais ici avec la danse orientale parce que je veux travailler sur le côté spirituel des choses le féminin sacré parce que la réponse se trouve là la réponse se trouve à l'intérieur et comment tu fais pourquoi tu vas utiliser ton corps plutôt que d'utiliser que le cerveau pour manifester les choses et faire en sorte que les choses deviennent une réalité et bien ton corps c'est comme ton inconscient tout est inscrit là dedans et quand tu fais des thérapies parler tu vas peut-être faire un nettoyage au niveau de tes pensées et c'est vrai que les pensées vont aussi faire décider enfin vont avoir l'impact comment tu te sens donc j'espère que tu m'expliques toujours ici si tu n'as pas l'habitude d'entendre parler de la loi d'attraction de la suppression etc c'est peut-être un peu compliqué mais reste avec moi donc tu as ton inconscient qui décide pour la plus grande partie de ta vie ce que tu fais ce que tu penses comment tu agis et tes pensées sont directement connectées évidemment à ton corps c'est très facile si je te demande de fermer les yeux et je te demande de penser à quelque chose de qui t'a fait souffrir tu peux même avoir les larmes aux yeux si je te pose la question de fermer les yeux et je te demande de penser au moment le plus joyeux de ta vie tu peux avoir tu vas avoir un sourire jusqu'à là donc tu as des émotions tu peux avoir des frissons rien qu'en pensant à quelque chose donc cette connexion entre le mental et ton corps il est absolument inséparable et c'est aussi une puissance puisque c'est toi qui décide que tu veux penser ça on en a parlé avant mais qu'en est-il de cette histoire de l'inconscient et la relation avec mon corps et bien tout ce que tu as vécu depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui est inscrit dans ton corps les traumatismes les mini traumatismes vont faire des nœuds énergétiques dont tu n'as pas conscience et quand ce nœud énergétique va se mettre toujours au même endroit donc toujours répéter le même vécu tu vas développer des douleurs et des maladies c'est pour ça que plein de gens parlent de la symbolique du corps et quand tu vas avoir des nœuds énergétiques dans ton corps tu vas tout d'un coup avoir moins d'énergie tu vas te dire moi je comprends pas je mange comme il faut je fais comme je dors comme il faut je pratique les pensées négatives positives j'ai fait des thérapies tout ça ici en haut est absolument vraiment guéri et malgré ça je me sens pas guéri malgré ça je reproduis des scénarios dans ma vie et bien ça ça se passe au niveau de ton corps et donc il y a beaucoup de thérapies qui existent non verbales où tu vas travailler avec ton corps et enlever ces nœuds énergétiques ces mini traumatismes qui sont inscrits dans ta mémoire et bien alors le truc c'est que ils sont pas inscrits seulement de ta vie à toi mais ce sont les générations avant ouais dans les anciens dans les anciennes philosophies les anciennes manières de voir on va dire c'est jusqu'à cette génération tu as certainement entendu ça que c'est inscrit dans ton corps et après ça se dissout et bien si ça c'est une vérité si ça c'est quelque chose qui fonctionne comme ça alors ça fait tout un sens d'utiliser une danse et la musique pour pouvoir inverser la vapeur pour guérir pour défaire les nœuds et pour pouvoir faire une sorte de nettoyage une purification pour arriver à enfin être libre de faire dans ta vie ce que tu veux faire et donc ça c'est ce que je fais c'est ce que je fais avec ma méthode la chandora où tu vas avoir quatre étapes pour pouvoir te connecter à au féminin sacré à cette puissance spirituelle que tu spirituels le mot n'est pas bien à cette puissance lumineuse que tu as à l'intérieur cette vérité et pourquoi en quatre étapes parce que nous sommes des femmes c'est en 28 jours c'est en vague où on va refaire et refaire et refaire les quatre étapes pour aller chaque fois plus loin chaque fois plus en profondeur dans ce développement ou chaque fois plus haut dans notre taux vibratoire et beaucoup de gens pas presque tout le monde va te dire que pour évoluer même pour avoir un business pour réussir dans ta vie tu dois apprendre donc tu vas bourrer ton crâne et moi je vais te dire que bourrer ton crâne va pas te servir tant que tu n'as pas d'effet sénu au niveau de ton corps et au niveau de ton subconscient qui est stocké dans ton corps c'est pour ça qu'il faut danser c'est pour ça que nous utilisons la musique et c'est pour ça que je pratique et j'utilise la danse la plus ancienne sur terre que les femmes ont pratiqué depuis la nuit des temps cette danse orientale c'est une danse qui vient selon ce qu'on dit des rites d'accouchement de donner la vie et rites sacrés de la mère la déesse mère et donc c'est magique c'est inuit je t'invite je t'invite à t'intéresser à ce sujet si tu veux en savoir plus tu peux venir faire sur ma je vais te mettre un lien tu peux faire un cours d'essai tu peux participer faire mon mini cours participer aux différentes choses que je fais et savourer cette magie cette puissance c'est instantané que quelque chose à l'intérieur de toi va répondre à ça parce que c'est comme ça que ça a transformé ma vie depuis depuis 30 ans ça transforme ma vie de jour en jour et je suis de plus en plus fascinée et passionné parce que je découvre encore aujourd'hui j'ai donné un cours je me dis waouh mais j'ai jamais vu j'ai jamais vu ça la sagesse secrète du corps quand tu apprends à la déchiffrer quand tu apprends à l'écouter tu commences à comprendre qui tu es tu commences à comprendre la vie donc voilà ça c'est ce que je voulais dire aujourd'hui maintenant j'ai une réunion je vous laisse je te souhaite une belle journée réfléchis à ça laisse ça décompter ce que j'ai dit ici et mets le en pratique bonne journée à très bientôt